Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À la fête de la millième, on s'est demandé qui nous regardait, qui regardait Les Démons depuis six ans, depuis bientôt mille émissions. Et c'est un expert qu'on a invité pour faire cette espèce d'analyse. Ça va être un peu sérieux, on s'excuse d'avance. Mais ça va être intéressant. M. Étienne Poupard de Statistique Canada. M. Poupard, bonjour. Comment ça s'est passé? Peut-être que vous aviez peut-être des statistiques que vous aimeriez... Oui, c'est ça. Vous aimeriez peut-être avoir des pièves de ça, des preuves de ça? Écoutez, j'ai des statistiques ici avec moi, là. C'est des chiffres, ça ici, que j'ai comptabilisé moi-même. Et ça, ça remonte à l'émission de vendredi dernier. Ah oui? Vendredi dernier. Ces chiffres-là sont valables jusqu'à vendredi dernier. Alors, écoutez, le nombre de gags, d'histoires drôles que M. Lachelet a raconté en début d'émission... Oui. 8000. 8000? Oui. À peu près, oui, une moyenne de 8. Tu prends, par exemple, dans un gros... Un gros... Un fait-tout? Oui. Oui. C'est comme un gros chaudron. C'est ça. D'eau, d'eau. Puis tu prends un policier, puis tu le mets... Dans le fait-tout. Dans l'eau. Dans l'eau, oui. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un policier dans l'eau? Ça fait un soupe au poulet. Oui. Oui. Hein? Oui. Tu rajoutes un politicien, ça fait quoi? Ça fait poulet et nouilles. Hein? Puis tu rajoutes des musiciens, qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas. Ça ne change rien, mais ça leur a plus épaisse. Il y a ce qu'il faut de pire qu'un abeille dans l'oreille de Mireille. Oui, il y a un bourdon dans le condom de Raymond. Comment ils ont fait pour inventer le dictionnaire? Tu dis, comment ils ont fait pour inventer ça? Non, ça fait un livre comme les autres. Ils ont fouillé, ils ont pris des mots à gauche, des mots à droite. Ils ont mis des... Non, non, non. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont pris l'intelligence de la femme et l'épaisseur de l'homme. Oui. L'année passée, je me suis déguisé. C'est bien simple. J'ai fait l'amour cinq fois dans la journée. T'es habillée en laitier. T'sais-tu, d'ailleurs, pourquoi, dans les camps de Nudis, pourquoi quand tu dis à une femme que tu l'aimes, pourquoi elle baisse les yeux? Non, mais j'ai une bonne idée. C'est pour voir si c'est vrai. Puis l'Anglaise ont marié Tamor, puis elle est venue oublier ça ici, tu comprends, au Québec. Puis finalement, elle a rencontré un Québécois, puis elle l'a mariée, puis là, elle est retournée faire le voyage d'un homme chez elle, en Angleterre. Elle l'a emmenée dans son château. Que sympathique. Toi, je te dis, dans le château. Quelle écolle, là, tu comprends. Puis après un petit lunch, il s'amène dans la chambre à coucher, comprends-tu? Il s'installe juste comme il va pour la caresser à 10 minutes. Regarde au pied du lit, il y a une grande photo. Elle dit, c'est William, mon défunt William. Vas-y, William! C'est toi qui m'as fait découvrir l'amour. C'est toi qui fait qu'aujourd'hui, je peux pas m'en passer, William. William, j'essaie pas de te remplacer, t'es irremplaçable. Pardonne-moi, William. Jamais personne pour me faire ce que tu m'as déjà fait, William. Le Québec, quoi, 10 minutes, tu t'y vas aller d'un instant. Tu comprends? Fait qu'une allemande, la nuit, il se passe. Là, il a tout fait. Le tulipre renversé. Les cloches japonaises, la colonne va en dos. Elle se réveille, les orteils entre parenthèses, les sucettes partout, les yeux en moumoune, les cheveux drets de sa tête. Finalement, elle ouvre un oeil, puis elle dit, William! Elle est très intelligente. Elle a eu un petit chien. Un nouveau petit chien. C'est qu'il est tout là. Il a trois taches. Il a une petite tache sur la tête. Il a une tache un petit peu plus grosse, là, puis pas mal plus grosse. Elle l'appelle une tache, une tache et demie, deux taches. Elle l'appelle le même. Oui, puis c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est ça. Un matin, le chien braillait, il voulait sortir dehors, elle est endormie, elle dort au nu. Alors, pour mettre le chien dehors, elle se met sa robe de jambe, elle ouvre la porte, puis le chien, elle pense qu'il va rester dans le bord du bras. Maintenant, il prend l'épouvante, tu comprends, elle sort dehors, son chien, elle sort dehors, il passe un bonhomme, elle dit, monsieur, avez-vous vu une tache, une tache et demie, deux taches? Il dit, non, mais je vois le mot d'une belle place pour dépenser une pièce, une pièce et demie, deux pièces. Le gars, c'est un voyageur de commerce qui est parti, tu comprends, pour toute la semaine, mais finalement, son patron, il dit, écoute, c'est ton jour de chance aujourd'hui. Tu travailles pas demain, je te donne congé, va-t'en chez vous, c'est parfait. Le gars, tu comprends, il arrive le soir chez lui, il est poqué un peu, mais ça fait rien, il monte dans sa chambre, il se couche du long de la bonne femme, tu comprends? Il a des idées qu'il prend que c'est son jour de chance, il commence à y faire trois, quatre gourmigas, finalement, il fait l'amour. Suzanne, comme au premier jour, il a 25 ans, il n'en revient pas, c'est fantastique, tu comprends? C'est mon jour de chance, il se lève, ça va prendre une douche, pendant ce temps-là, il passe à ça, il dit, ça me tentera de manger un sandwich au jambon. Il descend en bas dans la cuisine, sa femme est apprécie de faire un sandwich au jambon. Je lui dis, tu vois comment c'est formidable, je pensais justement à ça, c'est mon jour de chance, je voulais un sandwich et apprendre à faire un, on vient de faire l'amour cet été. Elle dit, comment on vient de faire l'amour? Ils montrent, toi et deux dans la chambre, c'est sa mère qui écoute ça. Sa mère! Elle dit, c'est effrayant, elle vous a fait l'amour, vous n'avez rien dit, elle se dit, il fait 20 ans, je ne parle pas, je ne commencerai pas aujourd'hui. On voit que vous avez été. Le nombre de fois que Mme Lapointe a trouvé les histoires drôles de M. Latulippe drôles, 24 000. C'est un bon public pour toi! Vous riez avant, pendant, puis après. Plus récemment, le démon Gilles Latulippe descendu aux enfers pour animer les démons du midi avec l'intention infernale de faire donner un ange descendu du ciel, la merveilleuse et sainte Suzanne. La pointe qui achève, parce que depuis deux ans, elle se meurt de rire. Applaudissements On sait bien. La reine est juste là, je vois-tu des femmes au bout. Puis ça a tellement marché, là. Après ça, on nous a présenté la reine, on a été reçus par la reine. Moi, la reine, moi, je la connaissais pas. Je l'avais vue juste sur des teintes. Ça fait que, tu sais, la fois, d'habitude, quand je l'ai vue, quand ils me l'ont présentée, j'y ai liché le derrière de la tête. Ça fait que... Je l'ai vue, moi, je m'en vais chez nous. Mais, tu sais, juste avant le show, je me suis regardé, juste avant de rentrer, j'ai dit, « God, m'importe, je ressens ma belle-mère. » Euh, tu sais, le nombre de fois que M. Latilipe a parlé de sa belle-mère, 1491 fois. Le nombre de fois qu'il a ri de sa belle-mère, 1491 fois. Puis-tu que je t'en parle, la belle-mère? Pas encore! Oui, 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 dès que j'entends la belle-mère, la belle-mère, elle est malade, la belle-mère. Oui. Elle est malade, ça fait des années qu'elle m'a... Oui. Elle vous a déjà parlé avec, non? Mais elle aime ça, être malade, la belle-mère. Elle tourne chez le docteur, elle tourne à l'hôpital, elle tourne partout. Elle s'est faite opérer pour la bascule vulgaire. Elle s'est faite opérer pour les oiseaux verts. Ah, elle a vu ça, l'opérer pour la prostate. Elle aime ça, elle aime ça, être malade. Elle va voir le docteur, elle s'est frayant. La tête me tombe, les oreilles me bourdonnent. Je vois que c'est facile, parce que c'est effrayant. Elle dit, je me regarde dans le miroir, j'ai mal au cœur. Le docteur, elle dit, au moins, vos yeux sont bons. As-tu acheté une autre bouteille de poison pour ta belle-mère? J'ai acheté du déodorisant pour ma belle-mère. Ah oui? Ça s'appelle Goodbye. Tu mets ça à dispara, mais la santé reste. Tu vas voir ta belle-mère? Arrête pas, le moisson pas, toi. Non? Beau-père, à un moment donné, elle est disparue. Oui? Elle est disparue. Elle? Elle est disparue. Le bonhomme est allé au poste de police. Il dit, ma femme est disparue. Il dit, pouvez-vous me donner une description? Il dit, vous me croirez pas. Il dit, à mesure, on prend 4 pieds 1, pays 335. Il dit, je coche les pattes croches. Le policier, il se met à fouiller. Il dit, oui, hein, hein. Ah, bien, c'est des bonnes nouvelles pour vous. On ne l'a pas retrouvée. Ma belle-mère. Qu'est-ce qu'elle est? Non, 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 mais ça commence comme ça. C'est tout à l'heure. Ça commence comme ça. Ça va avoir mal. Elle a promis de ne pas me parler pendant une semaine. La semaine finie aujourd'hui. L'Halloween! Oui. La fête de ma belle-mère. Comment ça, donc? La seule journée où elle ne peut se promener dans la rue, personne ne la remarque. Oui, que tu veux. Avec moi, de la bonne femme. Oui. En soir, je vais l'installer dans la fenêtre, là, au lieu de la citrouille. Ah, oui. C'est vrai. Chez nous, à l'Halloween, là, les fois, les enfants cognent, tu comprends? Quand c'est elle qui répond, c'est les enfants qui lui donnent des bonbons. Je suis sorti à Belle-mère. Elle est allée au concert. Elle voulait aller au concert. Tu sais que je vois ce qu'elle a raffiné. Ah, petit concert, faut aller au concert. Moi, j'avais des choses à faire. Finalement, je suis parti pour être un peu en retard. Ah, je suis chicanant. Ah, c'est bien. Quand vous sortez avec moi, on est en retard. On va manquer le meilleur. On t'a pas content que ça. On aurait un plaisir, c'était à commencer. Elle se faufile dans son banc. Elle demande à un gars. Elle dit, qu'est-ce qu'il joue? Le gars, elle dit, c'est la cinquième de Beethoven. Elle dit, voyez-vous, par votre faute, on me manquait quatre. Ah! 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 Je bafouillerai pas, je bafouille jamais. Oh, j'ai dit, whoops! Tant à coup des peaux, tout à coup. Non, je bafouille pas, moi. Parce que j'ai chéri un peu. Elle a vite fait à la cuisine, elle a vite fait à la cuisine, voir si le dentier n'était pas dans une des peaux. C'était un jeune couple de... de... je sais pas où. Il y a les... il y a le rat. Voici! C'est quand ça sort que ça se gâle. Ha! Tenez entendre Suzanne bafouiller en direct. Ha! 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 Haus! Ha! 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 qu'elle sera pas naturelle. Il y a un nombre de fois qu'il rit des machinistes, des musiciens et puis des techniciens en général, 1578 fois. J'ai rencontré nos machinistes, à un moment donné, j'entendais une heure qui disait c'était vrai, on travaille comme quatre, une chance qu'on est douze. L'autre petit gars qu'il rencontre un autre petit gars, il dit comment ça va être, ça va être, ton père qu'est-ce qu'il fait d'envie? Il dit mon père il est machiniste au Démon du Midi. Puis il dit ta mère qu'est-ce qu'elle fait? Il dit ma mère elle a fait rien elle non plus. Excusez que je suis pas supposé rire le petit garçon. Mais là il me dit pas, pour avoir la semaine de quatre jours. Je dis pourquoi? Ils ont été tannés d'être cinq jours à rien faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Nous ferons l'amour sans foi Et le temps, je l'arrêterai Pour mieux t'aimer Laissez-moi encore rêver À ces années torrées Qui m'ont tout apporté Laissez-moi encore chanter Laissez-moi encore rêver Au son des mélodies Qui ont bercé ma vie Et la petite dernière, Céline Oui, Céline Puis les deux premiers Les deux premiers et les deux plus importants Ceux qui ont commencé la lignée M. et Mme Dion, Papa et Maman Bonjour Mme Dion 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 900 Nos enfants, ça a été notre but. Notre principal but, mon mari et moi, dans toute notre vie, c'était nos enfants d'abord, avant tout. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça notre récompense, c'est de les voir autour de nous. Et puis, les petits-enfants, maintenant, qui s'ajoutent à tout ça. Mais si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Si c'était aujourd'hui, je vivrais comme tout le monde d'aujourd'hui. Mais vu qu'il y a déjà quelques années de ça, moi, j'ai été élevée pour fonder une famille. Dans ce temps-là, les parents éduquaient les enfants en fonction, les filles, en fonction d'élever de grandes familles au Québec. Vous savez, c'était comme ça. Quand vous vous êtes mariée, est-ce que vous rêviez d'avoir une très grande famille comme ça? Au moins cinq. J'en voulais au moins cinq. Ça se serait arrêté où, l'écouté? Si tu me remettais mes souliers... Puis quand tu lui aurais mis ses souliers, bien, tu me remettras maman quand tu m'as pris. Je te remettrai ta môtre, chère, quand tu m'auras remis ma blouse, puis ma jute. Ta blouse, puis ta jute? Oui. Tu veux dire ma blouse, puis ma jute. Oui, excuse-toi. Bien, je l'ai pris au moment où toi tu as pris mon sac à main. Oh, Lucie, c'est pas grave. C'est le fun qu'on s'échange nos affaires. C'est vrai, donc. Tout ce qui est à l'une est à l'autre. D'ailleurs, on est à la même taille. Bien, oui. Oui, oui, oui. Sous-titrage ST' 501 On accueille aussi avec plaisir les jolies et voyageuses... Comment ça marche? Eh oui, eh oui. Les jolies et joyeuses. Extrait des trois vales, c'est une chanson qui s'appelle C'est la saison des amours. Eh oui, eh oui, eh oui. Présentement, ils travaillent au restaurant Le Jardin, Farron-Bou, Barron-Ramon, Barron-Mou, voyons. Barron, eh oui. Barron-Fou. Eh oui. Monsieur Roserbe, le mien, l'homme lin de, pardon, de Magog pour le... Eh oui, eh oui, eh oui. Le resplandissant... Ouais, oui, eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui. Laissez-moi le temps de le faire, le resplandissant groupe de Jean-Denis, de Pincourt. Je ne peux pas le faire, parce que je ne peux pas le faire, vraiment, moi. Vous êtes une faculté très affaire. Vous ne prenez pas le faire. Non, je ne peux pas le faire. Vous êtes un peu le temps, oui. Vous êtes un peu le temps. Attends, 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 mon chéri, moi... Moi, 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 t'ai aidé. Bien oui, bien oui, bien oui. Je n'ai pas eu moyen de m'aider. Je n'ai pas eu moyen de m'aider. Voyons, voyons. Vous allez leReduce. Va maintenir la police. Va maintenir la police. La police, elle m'a dit, sors de ton char. J'ai sorti de mon char et j'ai tombé à terre. La police a dit, ça n'a pas d'allure, monsieur, vous n'êtes même pas capable de marcher, monsieur le viré. Je dis, c'est pour ça qu'il a pris mon char. Maudite boisson, maudite de maudite boisson. Je me demande pourquoi je prends un coup. Mon père est mort par la boisson. Je travaillais à l'Égypte des Encore et il y a une caisse de cognac qui est tombée sur la tête et il est mort dans la tête. Oh, mais c'est de l'alcool à 90, vous exagérez peut-être. Et pas mourir de l'eau. Et pas mourir de l'eau. Oh, y'a go! Petite constitution. Oh, y'a go! Moi, je suis plus capable. Comment je suis plus capable? T'es trop, t'es trop... Tu t'en reçus? Oui. Oh, y'a donc! Tiens, mon beau, t'en! Mais non, t'es dur, lui! C'est à tu cogner à quelque part! Ton panne. Ah, c'est toi, c'est un monde de désespoir! Hein? Ah! Ah! Allez, me set the bars up right there! Oh! 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 Oh, mon Dieu! Thank you! Allez, me set! Oh, oui! Allez! Oh, mon Dieu! Allez, me set! Oh! Ah, bien ça, ça va me faire du bien que j'ai peur de ce que ça contient! Oh! Oh! Oh, Lucie! Bah! Il y a envie de gros djinn là-dedans! Oh, Lucie, c'est... Adieu! Il y a quelques jours, des savants ont découvert dans le fin fond de l'Égypte une momie qui serait âgée de plusieurs siècles. En ouvrant les yeux, elle a demandé... Écoutez-en, Suzanne Lapointe, elle chante-tu encore? Qu'est-ce que vous faites ici, nous autres? Non, nous autres, on fête Gilles. Ah, mon dieu! C'est 30 ans de carrière. Oui. Mais sympathie! T'as pas fini dans le théâtre. Non, non, non. Euh, Lapoune, je sais que t'as toujours adoré m'entendre chanter. Ben... Est-ce que tu voudrais le prix? Ben... Est-ce que tu voudrais... M'as-tu dit que c'est pas vrai? Bravo! Bravo! Aujourd'hui, c'est ta fête. Bravo! Bravo! Que valse la planète sous ton... Sur l'herbe tendre, sur un fond d'aquarelle, j'ai vu en rêve le portrait de grand amour. Et mon frère suffit pour qu'elle se croire. Il ne l'a jamais vu. Compris quand elle est partie. Quand ensemble, trouvez-moi, je t'en prie. Oh, il est comme ça ! Ce n'est pas l'histoire de notre amour. Non, non! Ne fais pas comme... Dis-moi, je t'aime... Et tu n'auras jamais à craindre Que je te quitte Un jour Et la saison d'amour C'est le joyeux de tout le soleil Du guet, du lilas Viens te refuser de tout cela Viens, fêtes les bonjours Viens, les bonjours s'enroule Souviens-toi que plaisir d'amour Ne durera pas toujours Franchement, là! Dans un hommage à un de nos grands, grands compositeurs québécois, Sylvain Lelièvre. C'est tellement une bonne idée qu'on a eu Enfin, nous avons eu De faire un hommage à toi, Sylvain Parce que tu as toujours écrit des choses absolument merveilleuses Et on aimerait ça qu'aujourd'hui, on en entende particulièrement Celle que tu préfères Tu t'es bien entouré ou j'en suis belle, exemple? Tu as rougi sur mon maquillage Oui! Petit matin sans horizon Petit café puis ma cuisine Je regarde le derrière des maisons Les femmes sont à leur cuisine Il y a des oiseaux qui se font la cour Sur les fils du bel téléphone Et dans l'œil crevé de ma cour Un 747 qui résonne Marie-Hélène vient juste avoir 20 ans Ça fait six mois qu'elle est en appartement Sur les murs blancs d'un petit troisième étage Le Saint-Denis est parti en voyage Notre amie Juliette Huat Le Saint-Denis est parti en voyage Le Saint-Denis est parti en voyage Au revoir Sous-titrage ST' 501 Un événement épouvantable qui est arrivé aussi en 1927, la naissance de Roméo Pérusse. Oui, connaît-tu l'histoire du gars? Il dit à sa femme, il dit, moi, quand je fais l'amour, je suis comme un volcan. Comme un volcan? Oui. Elle dit, oui, c'est vrai que tu es comme un volcan. C'est de valeur que tu fasses éruption, j'essaie une fois par trois ans. Mesdames et Messieurs, je suis le fameux ventriloque, le grand Roméo de renommée internationale. Tipit et moi, allons présenter un numéro extraordinaire. Bien, pour commencer, je vais gargariser. Et Tipit va compter jusqu'à dix. Un instant, je prends de l'eau, vous verrez que il ne paraît pas sur mes lèvres. Ah ouais, ah ouais! Le nombre de personnages que vous avez créés, toi et deux, dans des sketchs, depuis le début, 2253. Parce que dans certains sketchs, j'ai revenu plus qu'une fois. Le nombre de changements de costumes par vous deux, 4300. Oui, au moins. Et puis le nombre de perruques, faunées, fausses bedaines, fausses, seins, moustaches, lunettes utilisées, 6700. Même une colombe à l'âme, une colombe à l'épaule. Et c'est de toute beauté, le tout dans des tons pour cet été, évidemment. Et c'est maintenant à Radisson de faire son entrée. Appelé à juste titre le David Crockett canadien, notre Radisson nationale a su faire couler beaucoup de sang et d'encre, surtout à Radio-Canada, où on lui a consacré une belle série d'émissions. Quel magnifique costume! Notre Radisson, Radisson, notre Radisson nationale porte la fourrure avec aisance. Il est sûrement arrivé de la chasse récemment et il s'en va vendre ses fourrures. Probablement à la belle histoire. Son tailleur est tout enceinte, ornementé de franges absolument superbes. Bon, et bien maintenant, Suzanne, un des plus grands personnages à avoir marqué la scène de la vie montréalaise, grand visiteur s'il en fut, et j'ai nommé le général de Gaulle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... C'était la radio. Qu'est-ce que c'est? Pardon! Tu m'as pilé Jean-Guy? Oui, pardon! Elle a fait un front bleu, elle! On était supposés rentrer chacun de notre côté. Tu es supposés rentrer chacun de notre côté? Oui! Tu as même les pouces d'oreilles! Les toutes! Bonjour, je suis ici! ... Si je peux, vous c'est lui déjà qui n'ont pas l'idée d'en faire du croire... Ah! Ha! 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 Allez, monsieur le mec! Ouais, ben, elle t'aimpe le temps. Monsieur? Ça vous ferait-tu quelque chose de passer cette affaire-là, mon mari? Il y en a un que la moitié, parce que... Ça sent un diable. Ça sent un diable. Ça fait trois mois, je l'ai. Tu vas me les prendre, l'argent? Mon argent? Hein? Pas dedans? Tu vas me les prendre, mon argent? Pas de réponse, pas de réponse! C'est dans la pièce! Lui, il va venir prendre, mon argent? Dans la pièce? Oui, j'ai obligé! Mais mon petit gars! Ça n'a pas le temps de la dépenser! Hé, 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 hé! Oh, boy, avec! On en fait pas, moi! Il y en a plus! Il y en a plus! Le final! On nous chante plus! En plus, on brûle, là! C'est assez, Capitaine! On nous chante plus! Hé! Hé, hé, hé! Hé, hé! Tu veux en faire des sports? Oui! Tous les sports au plein air! J'ai investi notre argent, mon vieux... On peut pas faire un plus beau... Un plus beau placement! T'as acheté des billets? Oh! Gustave! T'as acheté des serviettes sanitaires? Oui! Puis c'est marqué... Puis, pourquoi? C'est marqué là-dessus, avec ça, on peut faire du ski, on peut faire du tennis, on peut faire de la natation, on peut faire de la place! Est-ce que vous pourriez me donner une description, une brève description de la disparue? C'est marqué! C'est marqué! 23 ans! 5 pieds 10! Les yeux bleus! 5 pieds 10! 36, 24, 30! Elle est ton blonde! Fout! Si tu fous, toi! Qu'est-ce que t'as? Ton boudin, là! Ton boudin de 300 livres! T'es haute de 4 pieds 7! Puis qu'elle allait nous voir comme un corbeau! Donc, tu fous, non? Écoute donc, toi! Ouais! Tant qu'elle m'en ramène une, j'aimerais tant qu'elle m'en ramène une à mon goût! Voyons donc! Bravo! 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 Mes sympathies, Mme Zanré-Gren, mes sympathies. Écoutons, Gilles. Oui? L'autre jour, j'ai entrevue sur la Catherine avec une sapré belle-femme. Oui? Tu sais ça, ce belle-femme-là? C'était pas une belle-femme, c'était ma femme. Oh, c'était femme? Oui, oui, oui. Un pétard, ça, mon âme? Comment un pétard? Dans sa faute-faire des mèches, c'était un pétard, la mèche. Si on allait continuer ça, c'est long, hein? Ah, dis donc! Ah, ben là, j'étais hardi, hein? Oui, oui, oui. J'ai dit, écoutons, bébé, ça vous ferait-il un petit quelque chose, hein? Si on allait pousser ça un peu plus loin, dans la chambre. Oui, oui. Ah, dis donc. Ça fait comme sentir de fil en éduit. Ah, dis donc, tout à fait, là. Ben, ben, en parlant de blonde, j'ai une nouvelle blonde, moi, puis je m'en vais. Ah, oui, m'allait te demander si tu t'en allais avec ça. Non, je m'en vais, je m'en vais. Eh, un escabeau, puis un égoine, qu'est-ce que c'est ça? Ben, oui, parce qu'elle reste dans le nord, hein? Puis là, je sais pas s'il m'a monté pis neuf ou s'il m'a coupé par le stade olympique. Ah! 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 Alfred! Tu m'as reconnu! Alfred, je suis... je suis terrifiée! Alfred! Tu ne m'attendais pas? Non. Tu vois la terreur dans tes yeux? Alfred, tu m'avais dit que tu arriverais beaucoup plus tard. Je ne t'attendais pas. Je veux dire, je ne t'attendais pas. Je ne t'attendais pas si tôt que ça. Je suis revenu plus vite parce que j'avais oublié mon slim face. Alors, madame, que vous êtes les varlopes? Les varlopes, les varlopes. Et là, je vais faire quelque chose. Puis, vous ne donnez pas un collier de m'acheter votre pâte. Moi, je suis une varlope. Ça, 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 je ne le prends pas. Non, non, je ne peux pas. C'est tout ce que vous méritez. C'est tout ce que vous méritez. Je vais vous dire que je suis revenu pas. C'est pour moi qui a dit ça, c'est lui, monsieur. Oui, monsieur, monsieur. Ah, c'est encore lui. Eh bien, allez-vous lui dire, monsieur, de ma part, à ce porc, que je ne peux plus le tolérer, que c'est un porc nauséabond. Et que je ne lui donnerai pas la montre que je viens acheter en cadeau. Un porc nauséabond? Oui, c'est ça. Monsieur, il fallait que... C'est comme un cochon qui pue, ça. Ça a l'air, ça. Est-ce que vous êtes un porc nauséabond? Un porc ou un cochon? Ah, votre choix, monsieur. Et comptez-vous chanceux que je ne vous assomme pas. Il y a des affaires... Il y avait des affaires à moi, là. Oh, un porc s'est mentionné, le jour. Écoutez, c'est un scandale très scientifique que je me suis imposé moi-même. Et voici ce que j'ai fait, voyez-vous, ce que je voulais déterminer, moi, c'était le profil du spectateur robot. C'est-à-dire le portrait robot du type de profil de spectateur qui est moyen. En fait, je suis fatigué moyen des mois un peu, là. Oui, le portrait... Le portrait robot du spectateur moyen. Moyen, exactement. Et pour faire ça, j'ai fait pas moins de 1200 téléphones. Vous-même? Oui, entre le 1er et le 8 mars dernier. D'ailleurs, la part de regarder les démos, c'est tout ce que j'ai fait, entre le 1er et le 8. Téléphone. Et puis, comme c'était ma semaine de vacances, écoutez, j'ai appelé partout où les diffus sont des monnaies. Les démos sont diffusés. Oui. Oui, je comprends ça. Et, bien, écoutez, si vous voulez, si ça vous intéresse, je peux vous montrer mon compte de Belle. Non, et le résultat? Ah, les résultats sont très compliquants. Qu'est-ce que c'est? Après avoir fait les 1200 téléphones, eh bien, là, j'ai fait une moyenne. J'ai fait des calculs pour établir la moyenne, qui dit spectateur moyen égale... Statistique moyen. Est-ce que la moyenne, c'est quoi? Un téléphone par spectateur? À peu près, oui. À peu près. À part de ceux qui ont raccroché. Et les galons d'académie De Saint-Charles à Saint-Quentin vont jouer pour nous toutes dans l'Église. Quand tu dors près de ton mari pour la 300 millième fois, ne t'arrivent-il pas, des fois, de rêver qu'il est quelqu'un d'autre? Aime-moi. Je ne te débranche un petit décile à l'Église. Aime-moi. Je ne te débranche un petit décile à l'Église. Je ne te débranche un petit décile à l'Église. Aime-moi. Je n'en vais pas, de rêver, de rêver, Mais, Le long des torrents et des voies, au cœur des dangers et des joies, I love you in my heart Je parle avec toi Et si on résume le profil du respectable moyen, disons qu'on complète complètement le portrait robot du démo, de la démon type. Je suis fatigué, je suis fatigué. On se rend compte que c'est une personne d'âge et de sexe incertain, qui mesure entre 4 pieds 9 et 240 milliers, qui est probablement marié, mais qui est sûrement sa galipote, qui ne veut absolument pas que je parle à son enfant une mime, qui demeure dans un 24 logements à la campagne ou sur une ferme au centre-ville, et qui se fait manger carrément par l'impôt. Voilà. C'est le portrait type. Maintenant, maintenant, dernière question, la fameuse question, qui et pourquoi, pourquoi écoutez-vous les démons du misère? Ben oui, ça fait 20 minutes qu'on veut le savoir. Il y a 100% des répondants ont répondu que c'était parce qu'ils vous aimaient. Je ne suis plus fort. Merci. Gilles, pour ma vertu bafouée, pour ma fidélité dont tu as ri pendant six ans, même après cette diète absolument extraordinaire, la semaine dernière, tu as dit, il ne reste rien que deux minutes, faites-en entrer la grosse. Voici! Il est temps maintenant! Il reste bien un seconde. Il reste bien un seconde pour dire bonjour. Ça m'étonne pas qu'on ait une finale comme ça parce qu'on a toujours dit qu'on avait une équipe à la crème. Oui! La crème d'une équipe. Merci d'avoir été là pendant six ans. Merci! Le bon mieux temps, ça se passe elle-même, ça se passe elle-même dans le bon mieux temps. Ça se passe elle-même dans le bon mieux temps. Merci! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Amoreal, Amoreal, la invento. Amoreal, la invento.